Dernier. Bonsoir à tous. Une inauguration cet après-midi de la Maison du TR. Une cérémonie qui consacre également le lancement des travaux de la première ligne ferroviaire électrique rapide du Sénégal. En compagnie de la première dame, le chef de l'État a lancé le projet à l'ancienne gare de Dakar, qui d'ailleurs sera reconstruite à l'identique une vision futuriste pour répondre aux enjeux de mobilité, notamment au niveau des banlieues sur l'axe Dakar à Ibede, à Goubakrikane. Vous avez déjà le premier morceau du rail qui va être mis, offert par le gouvernement, madame, mes hommages. Voilà. Une véritable révolution technologique et industrielle. Le train express régional, ce sera un million de mètres cubes de ballast, proposer 240 000 traverses et 18 000 tonnes de rail. Ce qui témoigne de l'immensité du travail de cet ambitieux projet. Il y a du charbon et aussi en même temps des aluminium dedans. L'aluminium, dans la réaction, il se brûle. Il augmente à 1000 degrés environ. Et après, au bout de 6 minutes, le métal va couler entre les rails. Et on va assurer la continuité des rails. Et pendant le roulement des trains, on ne va pas sentir les brûlés. Et ça va aller tous pour cela. Il y aura un impact continu entre les rails et les roues. Et ça va augmenter le confort et ça va augmenter aussi la vitesse de circulation. Avant le coulage de matériaux, il faut que les rails aussi se chauffent pour que, quand on va mettre la réaction chimique au-dessus, les rails avec la chaleur obtenue, ils vont permettre le métal qui va couler de bien avoir l'infusion l'un à l'autre. 55 kilomètres de voirie à installer pour que le projet soit opérationnel, la gare de Dakar sera reconstruite à l'identique. Et le TER va constituer la première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal. Après les explications des techniciens, le président de la République de procéder au lancement des travaux de la construction. Le TER va desservir 14 gares à une vitesse de 160 km heure sur le trajet Dakar-Diamyadio-Aïbédé. On a fait un projet pour avoir un chemin d'écartement standard du port jusqu'à la gare. On gagnerait 25 millions d'euros en investissant sur le sujet parce qu'on gagnerait du temps et les véhicules, les rangs viendront tout à fait montés. Une vision futuriste qui prend en compte les enjeux énergétiques. Le TER devrait à la longue se substituer au petit train de la banlieue pour répondre aux préoccupations des villes traversées. Votre vision va au-delà du TER. On a aussi imaginé Dakar plus tard avec le solaire, avec l'éolienne. Donc toutes les dispositions avec les maquettes et aussi l'ensemble de l'écosystème. Donc imaginons qu'on est à Diamyadio-Daman. Le lancement des travaux de la maison du TER est une partie intégrante de l'histoire du chemin de fer. Toute une fierté pour les anciens cheminots, dont Ibraïmanian, auteur d'un ouvrage, « Demain par le train » qui voit ainsi son rêve se réaliser. Vous avez donc des cheminots qui sont très capables et vous réalisez notre rêve. C'est Apollinaire qui disait que « Crin qu'un jour, le train ne vous émeuve ». Après 131 ans, C'est vous, Président Macky Sall, qui allez faire pour le Sénégal, pour l'Afrique, un train électrique mondiaux. Bravo. Comme le conseil. De la première ligne ferroviaire, le Dakar Saint-Louis, beaucoup de machines ont eu à circuler sur les rails du Sénégal. Du matériel roulant au fil du temps, l'heure de l'électrique a ainsi sonné avec cette première liaison rapide en Afrique subsaharienne. Deux équipes se faisaient face. L'une venant de Dakar vers Saint-Louis, l'autre de Saint-Louis vers Dakar. Ils sont rencontrés à Ndanga, en 1885, et c'est en 1886 que fut inaugurée à Saint-Louis la première ligne de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà que bientôt, Inchallah, vous allez lancer les travaux de la première ligne ferroviaire standard électrique. Bravo. Avec des écartements standards, de l'espace et des commodités, le TER vient révolutionner le mode de transport sénégalais. Sur les rails de l'émergence, le train express régional témoigne de l'ambition du chef de l'État, un lègue incontestable pour les générations futures. Le TRR est un projet complexe. Après donc la gare ferroviaire de Dakar, le président Marissal s'est rendu au centre international de conférence pour procéder au lancement officiel de ces travaux qui vont durer 26 mois. Le président Marissal qui revient ici sur les contours de ce projet futuriste. Nous sommes ici à Diamnayou, animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme. Une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Nous sommes ici pour offrir à notre pays ce qui se fait des meilleurs dans le monde et c'est cela ma vision et mon ambition pour un Sénégal émergent. Et pour ce faire, nous avons mobilisé nos intelligences et mis nos moyens avec ceux de nos partenaires au service de nos ambitions. Voilà la vision qui sous-tend le projet de train express régional. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest. J'allais dire en Afrique sud-saharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement, celui des jeunes ventures ou des industriels français, turcs, chinois, sénégalais et autres coopèrent ensemble pour la réalisation d'infrastructures de dernière génération. Le TR qui fera désormais partie de notre lexique quotidien correspond à notre aspiration légitime au mieux-être et répond à des nécessités multiples. Premièrement, le TR répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Avec moins de 0,3%, vous l'avez rappelé, du territoire national, la région de Dakar abrite plus de 66% de l'activité économique du Sénégal et près de 25% de la population nationale. S'y ajoute la densité de son parc automobile, chaque année, la région de Dakar enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations. Et c'est ça la réalité. Le TR aidera donc à résoudre les désagréments liés à cette concentration excessive de l'activité économique, de la démographie et du trafic routier. Deuxièmement, le TR répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Djamnadjo et le pays profond. à 30 kilomètres de Dakar, la nouvelle ville de Djamnadjo est en train de prendre forme avec son centre international de conférences première infrastructure du pôle. Ses hôtels, sa cité du savoir, dont la deuxième université à Mont-de-Martin-Bow, son stade multifonctionnel, son parc industriel, ses logements et ses bâtiments administratifs, pour ne citer que ses quelques infrastructures, Djamnadjo, ville-carrefour, devient progressivement comme un cœur qui bat pour irriguer les artères entre Dakar et le Sénégal de profondeur. Afin d'assurer cette vocation naturelle et vitale de ville-relais, Djamnadjo doit disposer des infrastructures les plus avancées et éviter ainsi le piège d'une modernité mal conçue et mal maîtrisée. Djamnadjo est déjà desservie par une autoroute. Mais une projection sur le futur dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans ou plus, nous montre que cette belle infrastructure autoroutière est certes indispensable, mais largement insuffisante pour porter toutes les ambitions du Sénégal émergent. Or, gouverner se prévoit. C'est aussi cela le sens et la rationalité du train express régional. Venir en complément de l'autoroute pour désengorger Dakar et sa banlieue, les connecter à Djamnadjo et ouvrir de nouveaux horizons vers le centre, l'est, le nord et le sud de notre pays. Enfin, troisièmement, l'ETR répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise-Djagne. Les travaux de construction de l'AIBD sont en phase finale. Dès 2017, l'aéroport devra être opérationnel. pour accueillir environ 3 millions de passagers par an d'après les premières estimations. Sans doute beaucoup plus dans le futur. Le TR sera sur les rails en janvier 2019. Le président Makissal prend date et donne rendez-vous aux Sénégalais. aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous lançons la première phase du projet entre Dakar et Diamnagyo sur 36 kilomètres. d'un coût global de 568 milliards de francs CFA. Toute infrastructure incluse. Les travaux de cette première phase vont durer exactement deux ans et un mois. et être achevés en 2019. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2016. Je donne rendez-vous aux entreprises partenaires le lundi 14 janvier 2019. Inch'Allah pour inaugurer le 14 janvier 2019 s'il plaît à Dieu la ligne et faire le premier trajet Dakar et Diamnagyo en TR. J'espère que monsieur l'ambassadeur vous serai là avec nous pour faire ce premier voyage. Le président Macky Sall après ce lancement des travaux du terre le président Macky Sall qui auparavant avait présidé la réunion du conseil des ministres comme il est de coutume tous les mercredis. Le communiqué du conseil des ministres est lu ici par Omar Chahoua. Le président Macky Sall a réuni le conseil des ministres mercredi 14 décembre 2016 à 10h au palais de la République. Entamant sa communication le chef de l'État remercie l'ensemble des autorités religieuses du Sénégal en particulier les khalifs généraux des Tidjan des Niasen de Tjeneba tous les fidèles et populations des cités religieuses qu'il a visité à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations aux ministres de l'élevage et des productions animales aux organisations d'éleveurs aux autorités administratives et locales aux notabilités religieuses et coutumières aux populations de Ndjoum dont la mobilisation exceptionnelle a contribué au succès de la troisième édition de la journée nationale de l'élevage. Au regard des résultats encourageants obtenus de l'engagement des éleveurs et pasteurs pour la consolidation de la place de l'élevage dans le Sénégal émergent, le chef de l'État exhorte le gouvernement à promouvoir par des mécanismes de financement innovants et adapter le renforcement d'un secteur privé national dynamique, la valorisation des différentes filières à travers l'ancrage d'un label élevage du Sénégal, la consommation des produits locaux ainsi que la création d'emplois notamment pour les jeunes. Appréciant les résultats du programme d'urgence de développement communautaire et la demande motivée du Premier ministre de poursuivre ce programme phare, le Président de la République après s'être félicité de la collaboration avec le PNUD autorise le Premier ministre à entamer la formulation de la deuxième phase du PUDC 2017-2019 eut égard au succès de la première phase en cours d'achèvement aux multiples demandes et besoins nouvellement recensés et à la disponibilité des bailleurs notamment de la BAD, la BID et la Chine à accompagner l'État du Sénégal dans la réalisation de ce programme. Dans cette perspective, il convient d'engager avec plus de préalables programmatiques l'évaluation exhaustive de la première phase du PUDC, l'audit technique des ouvrages réalisés et de faire le bilan économique et financier du programme pour mesurer concrètement son impact sur les conditions de vie des populations en termes d'amélioration de leur cadre de vie et de génération de ressources. Par ailleurs, devant la recrudescence des accidents mortels de la route, le chef de l'État appelle les automobilistes et autres usagers à la prudence, au respect scrupuleux du code de la route et invite les services de l'État, notamment la direction des transports terrestres, les forces de police et de gendarmerie à plus de fermeté dans les contrôles routiers et techniques des véhicules. Rappelant en outre l'importance primordiale qu'il accorde à la relance et au renouveau du secteur ferroviaire, le président de la République demande au gouvernement de finaliser le processus de liquidation de l'ex-société nationale des chemins de fer du Sénégal afin de permettre aux travailleurs concernés de recouvrer entièrement leurs droits. Le chef de l'État invite par ailleurs le Premier ministre à veiller à la préservation des sites et de l'architecture des gares ferroviaires qui sont des espaces protégés du patrimoine historique classé au fonctionnement régulier de la structure transitoire d'exploitation de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako et à intensifier le processus de réhabilitation de ces taxes ferroviaires majeurs. Le président de la République exhorte également le gouvernement à assurer une sécurité optimale sur les lignes exploitées par le petit train de banlieue PTB et à mener des concertations avec l'ensemble des acteurs impliqués en vue de renforcer et de diversifier l'offre nationale de formation au métier du rail. Concluant sur ce point, le chef de l'État informe le Conseil qu'il présidera mercredi 14 décembre 2016 la cérémonie de lancement des travaux de réalisation du projet de train express régional TER reliant Dakar, Diamniadio et l'aéroport international Blaise-Diagne. Un projet d'envergure et a fort impact sur la mobilité urbaine dans l'agglomération Dakar, emblématique de sa vision d'un secteur des transports ferroviaires modernisés et de standards internationaux. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats en informant le Conseil de sa participation au sommet de la CEDAO prévu le 17 décembre 2016 à Abuja et de la visite d'État qu'il effectuera en France du 18 au 22 décembre 2016 à l'invitation du président François Hollande. Le Premier ministre, après avoir félicité le président de la République, choisi comme parrain du prix Macky Sall pour les dialogues en Afrique institués par le Centre international de recherche et d'initiative pour les dialogues syriques de Genève, a rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait part au Conseil du suivi de la campagne de commercialisation arachidière. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Moustapha Ali, conseiller en relations internationales, est nommé directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de M. Amadou Dabo appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Bohumso, titulaire d'un DESS en génie des systèmes industriels, est nommé secrétaire général de l'Agence d'aménagement et de la promotion des sites industriels à Prozzi. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le communiqué du Conseil des ministres, donc la reconnaissance des accidents évoqués justement à l'occasion de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a profité du lancement du terre pour s'incliner devant la mémoire des victimes des accidents de la route et sur la tolérance zéro pour le respect strict des règles. Voici on l'exprime. Le projet aura aussi d'autres effets d'entraînement, notamment la valorisation des zones traversées, la réduction des embouteillages et des accidents routiers que je déplore et je m'arrête là d'abord pour m'incliner devant la mémoire des victimes de la route mais pour dire au gouvernement de prendre toutes les mesures qu'impose la gravité de la situation sur le contrôle technique des véhicules avec une tolérance zéro, sur le respect dans la délivrance des permis de conduire et sur le contrôle permanent de la route de jour comme de nuit par les brigades routières afin de réduire de façon significative ces accidents mortels qui sont inacceptables pour un pays qui se veut en développement. Voilà le président Mbakissal qui parlait de cette série d'accidents. Nous avons avec nous Sherou Omar Ghaï, directeur des transports routiers. Sur cette question, vous êtes l'un des premiers interpellés. Alors, comment vous appréciez cet appel du président ? Bonsoir d'abord. Permettez-moi de remercier le général de la RTS qui nous a permis d'avoir cet occasion pour nous exprimer et s'adresser aux Sénégalais. C'est un appel très fort du chef de l'État. Ce qui s'est passé dernièrement sur nos routes mérite un sursaut national. En 48 heures, on a perdu 29 personnes. Durant du Magal jusqu'à nos jours, on a perdu 58 personnes. C'est énorme. Ce n'est pas tolérable. C'est pourquoi effectivement, le chef de l'État a raison de dire qu'il faut dire sur les mesures de contrôle, il faut dire sur les sanctions. Il faudra vraiment réformer le système de gestion et de dérivance des permis de conduire et même le contrôle technique des véhicules. On parle de près de 500 morts par an au Sénégal sur les routes. Oui. D'abord, les statistiques mondiales. L'OMS nous fait état de 1 300 000 morts causées par des accidents de la route dans le monde. Si on le ramène journalièrement, ça fait plus de 3 500 morts dans le monde. Et pour le Sénégal, effectivement, c'est plus de 500 morts par an. Si on le ramène par jour, toujours, chaque jour, on perd au moins des individus du fait des accidents de la route. Alors, le contrôle, justement, des véhicules. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, certains véhicules, pour ne pas les citer, continuent à rouler sur nos routes. Oui, le contrôle des véhicules. Vous savez, le Sénégal, depuis 2013, a mis en place un centre contrôle technique des véhicules moderne qui est basé à Dakar quand on sait que Dakar représente au moins 70% des parcs automobiles du Sénégal. On est en train, effectivement, de travailler à la généralisation de la mise en place des centres contrôle techniques dans toutes les régions. Rappelez que dans les régions, c'est le système manuel, c'est le visuel qui est toujours de mise, qui, du fait, de ces imprécisions causent effectivement des problèmes de ce point de vue. On a l'impression que les transporteurs sont à la limite des gens intouchables. Parce que certains cars rapides ou niagania ou cars de transport public devraient être dans un musée. Carrément. Oui, l'État a entrepris depuis 2005 quand même de vastes programmes de renouvellement du parc, déjà dans l'urbain, avec le remplacement des carabides et niagania. cet effort de renouvellement se poursuit. En ce moment, on est en train de travailler sur des programmes de renouvellement de l'interurbain, donc de cette place, des bus pour l'interurbain et l'international, en plus du renforcement de ce qui est en train d'être fait dans l'urbain. Pas plus tard que, durant le gamou, vous avez vu le président de la République donner des clés pour le transport urbain à Tivavon. C'est le cas dans plusieurs régions. Donc l'État est en train de faire des efforts de ce point de vue. C'est vrai, nos partenaires de transporteurs, on les accompagne effectivement à renouveler leur parc, mais aussi, il faut que ce comportement citoyen soit de mise pour que, effectivement, tous les efforts que l'État est en train de déployer puissent être vraiment récompensés par des comportements de sécurité, lutter contre l'insécurité routière. Vraiment, c'est un des facteurs. Et pour le contrôle routier, justement, on a les forces de police, la gendarme Marie, mais des fois, on a l'impression qu'il laisse passer certaines choses. Oui, pour le contrôle routier, effectivement, le président, son excellence, il a raison de dire qu'il faudra effectivement être très strict avec une tolérance zéro dans le contrôle routier. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Maintenant, il est temps qu'on passe vraiment à l'action. C'est vrai, on va nous parler effectivement de déficit de moyens de nos forces de sécurité par rapport des moyens en effectif, des moyens en logistique pour pouvoir effectivement effectuer efficacement ce système de contrôle. Mais je pense qu'avec l'adhésion de tous, les transporteurs, les usagers tout court, la société civile, les journalistes, l'État, je pense qu'ensemble, il est possible effectivement d'inverser cette courbe en tout cas d'un secrétaire routier qui est très ascendant. Il est possible effectivement d'infler sur cette courbe-là pour arriver vraiment à des proportions très appréciables par rapport à ce système. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des séances de discussion ou de formation avec les conducteurs ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun dialogue permis entre vous et ces gens-là sur le comportement adopté quand on transporte des gens sur des axes plus ou moins sensibles. Je sais que on a déployé d'énormes efforts. C'est le plan de la formation, c'est le plan de la sensibilisation et même sur le plan de l'information. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment un engagement, un engagement de tous. On va aller vers des sanctions, ça c'est vrai, mais quand même, il faut que tous les acteurs soient conscients vraiment de ce que nous sommes en train de perdre. Le président a lancé son programme d'émergence, mais l'émergence ne peut pas s'accommoder avec ses comportements d'insécurité. Là, nous perdons même des pertes de vie humaine que nous déploierons et on profite de l'occasion pour présenter nos condoléances à toutes ces familles-là qui ont été éplorées. Au-delà de ces pertes humaines, il y a des pertes économiques. La contribution globale du secteur des transports en général, ce chiffre a près de 6 à moins de 10% dans le PIB. Ce qu'on perd en termes de PIB, de points de PIB, du fait de l'insécurité routière avoisine, les 4 à 5%. Donc, presque la contribution du secteur à la richesse nationale. C'est considérable. Donc, ça a né tous les efforts de développement que l'État est en train de faire. L'État investit ses des infrastructures routières. Mais ne vous en faites pas, il y a des projets structurants que l'État est en train de mettre en place. La numérisation et la sécurisation des types de transport. Donc, le projet de l'introduction nous permet un point. Donc, l'introduction d'une application audiovisuelle lors de l'examen des permis de conduire pour éviter le contact humain le présent qui en a parlé. Donc, ça, c'est des mesures à très court terme, à moins et court terme, qui, à terme, permettra effectivement d'infléchir cette courbe dont on parlait tout à l'heure. parce que la plupart de vos interlocuteurs ne parlent pas français et le permis se fait en français. On sait que tous les transporteurs ou la plupart d'entre eux sont les analphamètes. On a fait l'effort de traduire le code de la route qui est le code actuel dans presque les langues majeures, les langues nationales majeures, cinq à six langues. On a fait des séminaires de sensibilisation et de dissémination de ce code-là. Là, actuellement, on est en train de travailler sur la réforme totale du code de la route en introduisant des mesures de sanctions dissuasives sur des comportements d'insécurité mais aussi en introduisant certains éléments nouveaux qu'imposent les nouveaux projets. Par exemple, la grande vitesse qui n'est pas prévue pour le terre qui n'est pas prévue dans le nouveau code. Les différentes signalisations, les autoroutes, la gestion des autoroutes, le permis d'employer dont on parle là. Il faut intégrer toutes ces réformes-là dans le code de la route actuellement qui est en chantier. Le dossier d'appel d'offres est lancé et là, je pense que courant premier semestre 2017, on verra les solutions structurelles pour éradiquer définitivement ce problème d'insécurité routière. C'est une bonne perspective pour l'instant. On a l'impression que ces transporteurs n'en font qu'à leur tête et on entend que les forces justement de sécurité vous-même puissiez justement les amener à la raison. Merci, cher Omar Ghaï, directeur de transport routier, qui nous parlait justement de cette série d'accidents qu'on a connue notamment récemment à Kumpentoun, Kumpentoun et qui a fait plus de 14 ans. Merci, monsieur Ghaï. Il ne se passe pas un jour sans qu'on parle justement d'accidents de la route, rien qu'en 2013, 500 morts et 18 000 blessés avaient été enregistrés. Les principales causes sont l'alcool au volant, la drogue ou encore le téléphone portable. Aujourd'hui, les accidents de la route sont la huitième cause de décès dans le monde. C'est ce que nous rappelle encore une fois Ramad Adem dans ce reportage. Si la drogue a été pendant longtemps un phénomène socio-économique marginal, elle l'est de moins en moins et frappe de plein fouet les pays les plus faibles qui n'ont certainement pas besoin d'ajouter des mots à leurs mots. Conjuguer les efforts est une nécessité évidente. On plaidoyer avec les forces qui sont chargées de l'application de la loi sur la drogue pour échanger par rapport à la politique maintenant menée par l'État du Sénégal par rapport aux consommateurs de drogue. En tout cas, c'est une bonne plateforme d'échange pour que les uns et les autres comprennent. Étant donné qu'il y a les personnes médicales qui doivent jouer un rôle fondamental dans la puissance médicale, mais aussi les forces de sécurité qui ont un rôle extrêmement important dans la répression. Si les forces de sécurité travaillent sans relâche pour traquer les trafiquants de plus en plus audacieux, les personnels de santé cherchent à sortir les usagers du piège infernal. Nous intervenons dans le domaine de la santé où nous voulons vraiment faciliter l'accès aux soins parce qu'on sait que la dépendance c'est une maladie qu'il faut soigner. Il y a des médicaments, il y a des interventions quand même qui sont efficaces par rapport à la consommation. Il s'agit de mettre ça à leur disposition de leur permettre l'accès aux soins. Cet accès aux soins est amélioré au Sénégal par le CEPIAD, centre de prise en charge intégrée des addictions, une expérience unique en Afrique de l'Ouest. Mais la position même du Sénégal doit pousser à plus de vigilance. Le Sénégal est une zone de transit de drogue sur la route transatlantique de la cocaïne, c'est-à-dire la route qui quitte l'Amérique latine vers l'Europe. Donc le Sénégal est effectivement une zone de transit. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est devenue une zone de transit. En 2011, une enquête sur les usagers de drogue injectables à Dakar donnait le chiffre de 1324. Un effectif certainement sous-évalué compte tenu des limites du travail. L'un des enseignements majeurs de l'étude est les taux d'infection extrêmement élevés du sida et des hépatites chez les injecteurs et dire qu'ils vivent parmi nous. Vous avez sans doute compris, c'était le reportage de Omar Jiao sur l'usage de la drogue avec une problématique que les spécialistes essaient justement de régler. Il ne se passe pas. On joue, justement, on parle de drogue parmi les causes d'accidents, l'alcool, le téléphone portable ou l'usage de certains stupéfiants. Ce sont les principales causes des accidents de la route au Sénégal. Aujourd'hui, à travers le monde, les accidents de la route sont la huitième cause des décès dans le monde. Nous revenons sur ce reportage de Ramat Adem. Rien qu'en 2013, 500 morts ont été enregistrés au Sénégal et plus de 18 000 blessés, ce qui est énorme. Les facteurs entraînant ces accidents sont multiples et il faut savoir les maîtriser. Les causes des accidents vont impliquer bien sûr les trois acteurs que sont le véhicule, son conducteur et l'environnement dans lequel il se passe. De ces trois groupes, le plus impliqué, c'est l'individu. On estime que la part de l'homme est de l'ordre de 80 à 90 %. Le véhicule, quel que soit son état, est de l'ordre entre 5 et 10 %. Et l'environnement, bien entendu, également entre 5 et 10 %. Et dans cette part de l'homme, il y a des erreurs d'exécution, ce qu'on appelle des erreurs de perception, bien sûr, c'est à cet homme de s'adapter aux autres éléments que sont le véhicule et la nature en permanence, donc c'est lui la pièce centrale dans les causes d'accident. Mais dans la plupart du temps, l'être humain est incriminé de par son comportement sur la route. C'est l'excès de vitesse, c'est la non-maîtrise du véhicule, c'est le non-respect du code de la route, bien entendu. Dans les erreurs de perception, on va entrer dans les addictions, c'est l'alcool au volant, c'est bien sûr le cannabis, c'est toutes les sortes de drogues et psychotropes qui vont entraîner une perte, en tout cas, des réflexes. Et un des fléaux modernes, bien entendu, c'est le téléphone au volant, bien entendu. Le téléphone au volant, il faut le mettre à part parce que c'est une des premières causes maintenant. L'erreur, c'est de penser qu'il y a des kits de main libre et ce qui pousse les gens à téléphoner au volant. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne conduit pas avec les mains, on conduit avec le cerveau et jusque-là, il n'y a pas de kit de cerveau libre. Je pense qu'il faut se défendre de téléphoner au volant, c'est l'une des causes particulières. Il est difficile souvent de pouvoir dire ou donner les causes d'un accident, mais ce qu'il faut savoir c'est que les jeunes paient le plus lourd tribut. On a essayé de faire une étude à un moment donné pour que les gens avouent, entre guillemets, ce qu'ils étaient en train de faire au moment où s'il venait l'accident. On n'y arrive pas toujours parce que quand il y a victime, il y a une espèce de culpabilisation qui fait qu'on ne dit pas les choses. Mais souvent, on était en train de se maquiller, on était en train de régler le volume de la radio, on répondait au téléphone, on regardait les enfants qui sont derrière, en tout cas, des choses qui ont distrait l'individu au moment où l'accident est arrivé. Et ça, c'est souvent, justement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est que c'est des sujets jeunes que ça concerne. C'est la première cause de mortalité entre 10 et 30 ans à peu près parce que, vous savez, au bas âge, on échappe aux maladies infectieuses, la rougeole, toutes ces maladies-là. On n'est pas encore arrivé aux maladies des sujets âgés, les cancers, les diabènes, l'hypertension. On est supposé être jeunes, en bonne santé et c'est là que les accidents de la route font le plus lourd fléau. Heureusement, au Sénégal, les structures de santé telles que l'hôpital principal de Dakar disposent d'un service d'urgence adéquat et d'un service de chirurgie réactif. Il y a les sapeurs-pompiers et le Sérieux national qui interviennent également lorsque survient un accident de la route. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a trop d'accidents de la route, un fait déplorable qui risque d'augmenter encore plus les années à venir. Il y a toujours eu trop d'accidents de la circulation. Aujourd'hui, il faut retenir que les accidents de la circulation ont la même mortalité finalement que la tuberculose, que le paludisme, encore que ces pathologies sont prises en charge, sont plus ou moins maîtrisées et cette mortalité pour ces maladies infectieuses est en baisse. Pendant ce temps, la mortalité pour les accidents de la route est en croissance. Aujourd'hui, on estime que les accidents de la route sont la huitième cause de décès dans le monde, toutes causes confondues. Et si rien n'est fait, d'ici dix ans, ces accidents de la route vont passer à cinquième place mondiale. Donc effectivement, il y a trop d'accidents et c'est ça qui nous fait créer notre indignation au quotidien. La prise de conscience personnelle peut nous aider à diminuer de façon conséquente ces accidents de la route. Le port de la ceinture de sécurité, le port du casque à moto, le respect du code de la route, éviter de conduire en cas de fatigue, éviter l'alcool au volant sont autant de décisions qui peuvent être prises par tout un chacun pour éviter les accidents de la route qui peuvent être fatales. Les accidents de la route et leur cause vues par des spécialistes de la santé, c'est-il donc dans la rubrique santé de ce mercredi. Christophe Bigot, Haute de la RTS, l'ambassadeur de France au Sénégal, a échangé avec les journalistes de la radio-télévision sénégalais sur plusieurs questions. La prochaine visite d'État du président Macky Sall en France, mais également d'autres questions d'intérêt commun. Pas de code diplomatique, l'ambiance est ici aux allures amicales entre l'ambassadeur de France au Sénégal et les autorités de la RTS. Son Excellence Christophe Bigot est venu s'entretenir avec les journalistes sur la visite d'État du président de la République Macky Sall dans son pays. Le temps de faire un tour au maquillage avant de rejoindre le plateau de l'émission Le Point. Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à votre magazine hebdomadaire Le Point. Diplomatie, économie, mondialisation, Son Excellence Christophe Bigot a répondu à toutes les questions qui sous-tendent la coopération entre les deux pays. Du côté de Radio Sénégal International, une édition spéciale lui a été réservée. Là également, l'actualité en perspective de cette visite a été évoquée. C'était une visite très importante qui m'a permis de mieux expliquer le sens de la visite d'État du président Macky Sall la semaine prochaine, l'importance de nos projets, le TER qui va être lancé aujourd'hui, mais aussi notre action que ce soit sur le développement agricole, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la santé, de l'éduction d'eau. 24 ans après Abdou Diouf en 1992, Macky Sall sera accueilli en France cette fois-ci avec tous les honneurs dignes d'une visite d'État. C'est l'occasion de marquer, de célébrer, de commémorer, de fêter la relation extrêmement étroite entre nos deux pays. Nous avons 350 ans d'histoire ensemble et j'espère que nous en aurons encore autant devant nous avec autant d'acuité, autant d'intensité. L'ambassadeur de France au Sénégal s'est réjoui également du processus de modernisation de la RTS, une modernité qui cadre avec les bousins du moment dans le secteur audiovisuel. Le reportage de Lamine Toré, la visite d'État du chef de l'État Makissal en France est arrangée dans le chapitre de la consécration de 300 ans d'amitié. Selon Christophe Bigot, l'ambassadeur de France au Sénégal est l'invité de l'émission Le Point avec Ousmane Garifay. Paris, le diplomate revient sur les raisons objectives de cette visite qu'il considère comme un tournant historique dans l'axe Dakar-Paris. Pendant cette visite, normalement, un certain nombre d'accords devraient être conclus et signés. Je pense, par exemple, aux prêts, aux financements qui vont permettre le développement du TER, près de l'Agence 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 qui va porter sur l'enseignement. Je pense que c'est très important de faire porter notre effort sur la jeunesse, sur l'éducation. Il va y avoir un accord avec ce qu'on appelle le Conservatoire national des arts et métiers qui forme des ingénieurs, qui forme des techniciens. Moi-même, je suis un ingénieur. C'est un pilier important du plan Sénégal. Absolument. Moi-même, je suis un ingénieur et je mesure à quel point c'est important de pouvoir contribuer à la formation des cadres du Sénégal de demain. Il y aura aussi, parce qu'il faut toujours avoir en tête la culture, l'identité, notre passé. Et donc, il y aura aussi un accord qui va être conclu entre le musée du Quai Branly, le musée des arts premiers et le musée des civilisations noires qui a été construit et pour lequel nous pourrions avoir des échanges d'œuvres et de professionnels. Mais il y aura aussi, je reviens au monde de l'éducation, vous allez avoir des importants gisements pétroliers et gaziers. Donc, il est important de pouvoir former des professionnels pour pouvoir utiliser au mieux, valoriser au mieux pour vous, pour votre pays, ces gisements. Et donc, il y aura un accord qui devrait être signé avec l'Institut français des pétroles. – Quels en seront, entre autres, les temps forts ? – Alors, les temps forts de ces visites d'État, il y a donc Strasbourg, la visite d'Alstom, il y aura évidemment le Grand Dîner d'État à l'Élysée, vous aurez toutes les personnalités françaises et sénégalaises qui comptent et qui travaillent ensemble sur ce pays. – Son Excellence Christophe Bigouin, ambassadeur de France au Sénégal, entretien à suivre après ce journal. Après ce journal également, vous aurez une page spéciale sur les lancements, le lancement du TR, les travaux donc, qui ont été lancés ce mercredi par le président Macky Sall. Sommet national de la petite enfance, la ville de Macky a accueilli la cérémonie de lancement des activités à l'honneur, la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. À travers ce thème, la délection de la casse des tout-petits veut appeler au retour des valeurs traditionnelles et cela dès que le bas âge, phénomène qu'on s'en tient. Jouons au vieux vendeur de pastèques, plus connu en Wolof sous l'appellation de Pahal. Et c'est ainsi, jusqu'à ce qu'il arrive à arracher son camarade du cercle, c'est à ce genre de jeu que les acteurs de la petite enfance voudraient ramener les enfants sénégalais. Du Ouré au Simbe, en passant par la lutte, le Lambigolo, le Langabori, entre autres, ils sont multiples, les jeux traditionnels auxquels les tout-petits pourraient s'adonner pour mieux se développer. Le jeu reste le moins privilégié d'éducation de la petite enfance. Tout passe par le jeu chez l'enfant. C'est par le jeu et les jouets que les enfants s'exprimentent, expérimentent, découvrent, comprennent et résoudent leurs problèmes. En proposant ce thème, le comité scientifique a voulu assurément mettre en exemple l'importance et la place qu'il faut accorder aux jeux et jouets traditionnels dans l'éducation des enfants sénégalais. Au demeurant, la valorisation du patrimoine culturel demeure l'alternative pour une prise en charge de qualité des tout-petits qui soient respectueuses de l'identité de chacun d'entre eux et respectueuses des principes directeurs d'une éducation ouverte aux apports fréquentants de l'extérieur. À ces jeux s'ajoutent les jouets typiquement de chez nous. Un fort potentiel a été exposé durant cette cérémonie de lancement décentralisée à Mbaké, ville à faible scolarisation. Nous venons de terminer en fait notre premier draft par rapport au plan d'accélération de la scolarisation dans la région de Durbel parce qu'on nous a placés dans les régions qui ont un faible taux de scolarisation. Et en élaborant ce plan, nous avons pensé que pour booster la scolarisation, il faut agir au niveau de la petite enfance. Parce qu'agir au niveau de la petite enfance, c'est d'abord permettre d'enrôler des enfants qui, une fois au niveau des structures d'IPA, seront forcément enrôlés au niveau des structures de la petite enfance. Cette semaine est également une carte organisée de rencontres, d'échanges et de partages d'acteurs entre parents et acteurs et de passages culturels entre enfants de différentes régions et même de la sous-région. Les différentes activités ainsi développées contribuent à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'inférieuse nécessité de considérer l'enfant comme un élément constitutif de la société et de lui assurer une bonne prise en charge dès le plus jeune âge. Un ancrage aux valeurs traditionnelles pour espérer avoir des adultes responsables et prêts à servir leur pays demain. Tel est l'objectif des chargés de la petite enfance qui tout au long de la semaine dédiée aux tout-petits vont sensibiliser à travers différentes activités. Une session de formation destinée aux autorités administratives des régions du Sud se tient à Zéginchor. L'objectif visé à travers cette session de formation est de mettre à niveau les autorités administratives qui ont en charge de mener les politiques sectorielles dans les circonscriptions administratives au Sénégal. Abdoulaziz Bhan. Cette session de formation destinée aux autorités administratives des régions sud du pays a pour objectif de renforcer leur capacité dans des thèmes actuels. Nous avons conçu une offre spécifique liée à d'abord la gestion axée sur les résultats, ensuite sur la conception et l'évaluation des projets et programmes et surtout pour informer et mettre à jour les connaissances des autorités administratives sur les modèles, les modes de financement innovants et en dernier lieu aussi les sensibiliser sur le leadership et sur la capacité de gestion du changement. Organisé par la direction de l'administration territoriale en partenariat avec l'école nationale d'administration et session de formation va jouer un rôle important pour ces autorités administratives dans la conduite des politiques publiques. On doit apprendre en toutes circonstances en raison notamment des mutations sociales des attentes et des nouveaux besoins exprimés ça et là aussi bien par les pouvoirs publics que les populations et comme vous le savez ces autorités administratives sont les relais de la puissance publique au niveau territorial les relais entre le président de la République et du gouvernement et à ce titre ils sont sargés parfois de concevoir mais pour l'essentiel de mettre en oeuvre les programmes publics. Acquérir de nouvelles aptitudes et pour pouvoir dérouler sans un écroche ces politiques ces projets ces programmes au niveau de nos circonscriptions respectives. C'est dire donc que l'action est louable elle est appréciable et nous qui sommes autorités administratives représentant l'état au niveau de nos circonscriptions nous mesurons à sa juste valeur et bien l'effet l'impact que ces sessions de formation auront sur la performance et la qualité des prestations des autorités administratives. Ainsi pendant trois jours ces autorités administratives vont être capacités avec ces sessions de formation afin de pouvoir mener à bien leur mission. Les variétés NERICA et SAIEL introduites en casemence dans le cadre du projet WAP-PPAO ont permis une hausse des rendements constat fait par les producteurs qui ont reçu la délégation de la Banque mondiale et du WAP-PPAO ils ont confirmé l'apport positif de ces variétés c'était au cours d'une mission conjointe organisée par la Banque mondiale le WAP-PPAO et l'état du Sénégal Hamidou Diop Les variétés NERICA et SAIEL introduites dans la partie sud du pays grâce à l'accompagnement du PPAO WAP ont considérablement boosté les rendements des producteurs A Essil dans la région de Jigenshore la huitième mission d'appui de la Banque mondiale a rencontré les acteurs sur le terrain à quelques semaines de la fin de l'hivernage Rendement très très considérable par rapport à ce qu'ils obtenaient avant à 5-6 tonnes Ces producteurs sont bénéficiaires du projet de diffusion à grande échelle des variétés NERICA et SAIEL et de l'introduction de techniques culturelles comme le système de riziculture intensif Le projet est financé par le WAP PPAO à hauteur de 350 millions de francs CFA à travers le FNRA et il est exécuté par l'ANCAR Les résultats escomptés sont en train d'être atteints parce que le projet a permis une adoption en tout cas de façon durable mais une adoption massive des producteurs en matière de technologie introduite à Sare-Mansali à Kolda l'ISRA teste 26 nouvelles variétés de riz l'objectif est aussi de booster les rendements de ces producteurs qui pratiquent la riziculture depuis plusieurs décennies ici ce sont les producteurs qui sont chargés de choisir la variété la plus convenable en termes de rendement et de signe c'est un essai qui est installé dans 4 sites le premier site se trouve pas très loin de Kolda le deuxième site se trouve dans l'arrondissement de Dabo le troisième site se trouve dans l'arrondissement de Pakour et le quatrième site se trouve dans le périmètre de la Nambé l'essai pour les nouvelles variétés de riz est répété ici dans le bassin de la Nambé c'est vrai que les 26 variétés ne sont pas tous adaptées dans la zone maintenant c'est juste de voir avec les producteurs de voir quelles sont les variétés qui sont les mieux adaptées dans la zone essayez de les démultiplier pour qu'on puisse en avoir cette descente sur le terrain a été aussi un motif de satisfaction pour la délégation de la Banque mondiale et du WAPPAO avec les nouvelles variétés que nous avons introduites donc que ce soit des variétés sel ou bien de nerica on a eu des rendements importants partiment les producteurs nous ont dit qu'ils ont doublé les rendements et sur le plan de la sécurité alimentaire aussi on a vu que les producteurs nous ont assuré aussi qu'avec la production l'année dernière ils ont pu couvrir leurs besoins céréaliens toute l'année notre intervention a permis d'introduire de nouvelles variétés dans la zone nord en Casamance notamment les variétés sahènes et particulièrement des variétés aromatiques qui répondent souvent aux exigences des sénégalaises autres infrastructures visitées le matériel post-récolte ces décortiqueuses et ces batteuses ont été financées par le WAPPAO à travers toujours le FNRA le bureau opérationnel de suivi du plan sénégal émergent mission d'études pour s'inspirer de l'expertise malaisienne le BOS a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec son institution Sœur l'institution Sœur qui s'occupe des plans stratégiques de développement dans ce pays de l'Asie la synthèse de nos envoyés spéciaux à l'Undiaï et Fatou Diopha la Malaisie une référence mondiale en matière de mise en œuvre de plans stratégiques de développement ces 30 dernières années ce pays d'Asie du Sud-Est a connu une croissance économique fulgurante un bel exemple de réussite dont le Sénégal voudrait s'inspirer pour réussir sa transformation économique d'ici à l'horizon 2035 c'est dans cette optique qu'une délégation du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et ses partenaires effectuent une mission de benchmarking à Kuala Lumpur nous avons bien assimilé les pratiques de la Malaisie nous avons quelques réglages à faire à notre niveau justement pour atteindre ce point de performance dans l'exécution des projets pour que ces projets puissent vraiment connaître un taux d'accélération très rapide nous travaillons déjà sur ça le PNUD a beaucoup cru au BOSS dès le départ et a vraiment soutenu cette initiative parce que le suivi est important la vision est vraiment claire l'ambition est claire mais là où les difficultés se trouvent c'est au niveau de la mise en oeuvre donc c'est là où nous avons pensé qu'en accompagnant le BOSS on pouvait aussi apporter un appui qui leur permettra de mieux faire leur travail et surtout d'apprendre les bonnes expériences qui sont dans les autres pays pour pouvoir améliorer ce qu'ils font actuellement le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et Pimandou Performance Management and Delivery Unit de structure aux missions et objectifs similaires cette signature d'un protocole d'accord marque le début d'une collaboration fructueuse Pimandou s'engage à renforcer les capacités du BOSS en matière de déploiement des dispositifs efficaces de suivi et de coordination de la mise en oeuvre des projets et réformes du PS Pimandou s'est engagé et accepté d'accompagner le BOSS dans la conduite de sa mission en quoi faisant ? en d'abord en envoyant des experts qui vont venir accompagner la mise en mer qu'on prend du M. le Pédan mais il y a plus encore parce que les process qu'ils ont développés et qui ont fait aujourd'hui la fiertur de la Malaisie ils sont prêts à nous accompagner en les implémentant au Sénégal il y a beaucoup de similitudes entre nous et le BOSS notre travail c'est de faire en sorte qu'ensemble nous aidions le gouvernement du Sénégal à assurer le succès du pays et